Denis Néjelen, bonjour. Bonjour. Alors un homme devient vraiment libre lorsqu'il décide d'espérer. C'est la maxime que vous avez postée hier sur Facebook. Vous vous sentez libre aujourd'hui et vous espérez que les IS seront à l'équilibre cette année ? Oui, et c'est pour ça que je me sens déjà plus libre parce que j'ai des grands espoirs pour les IS 2013 parce que les trois premières années ont été des années de construction, d'investissement, de par moments déséquilibre financier. Donc je crois qu'on y est et on va y arriver en 2013. Donc oui, je me sens libre. Alors cinq mois avant le tournoi, c'est la chasse aux partenaires. Pour vous, est-ce que cette chasse est fructueuse aujourd'hui malgré la crise dont on parle tous ? Elle est difficile, mais elle est difficile pour nous depuis deux ou trois ans. Donc ça n'a pas fondamentalement changé la donne. On sait qu'on doit multiplier les partenariats, que c'est beaucoup de travail. Mais on a été rassurés aussi par l'engagement des collectivités, de la ville, de la CUS, du conseil général, de la région. Et donc tout ça nous a fait penser qu'il fallait qu'on continue à faire un grand tournoi à Strasbourg. Alors on entend partout que le sponsoring sportif est l'une des premières victimes des réductions budgétaires des entreprises. Vous le confirmez. Et pourquoi les IS le supportent un peu mieux que les autres ? Je crois qu'il faut distinguer dans le sponsoring sportif ce qu'on appelle les droits premium et les droits secondaires. Alors dans les droits premium, ils ne sont pas tellement affectés pour le moment. C'est-à-dire que c'est les plus grands événements mondiaux, les Coupes du monde de football, les Jeux olympiques, etc. Et les droits secondaires, et bien sûr les internationales de Strasbourg font partie des droits secondaires. Je crois que les internationales de Strasbourg pour le moment s'en sortent très bien. Je touche du bois quand même parce que rien n'est acquis et jamais acquis. Parce que nous avons pris un positionnement peut-être plus original avec de nouvelles valeurs données à la communication du sport. Pas simplement parler de la performance sportive, mais parler d'autres intérêts qui intéressent la société ou qui ont un sens sociétal. On a choisi l'éco-responsabilité, on a choisi également de faire des actions vers le tennis handicap des handicapés, le tennis en fauteuil. On a choisi également de soutenir l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Je crois qu'on essaye de faire un sponsoring un peu durable d'une certaine façon, c'est-à-dire un sponsoring qui donne du sens aux actions sportives. Alors vous avez évoqué aussi l'aide des collectivités. Sans leurs aides, des clubs et des élénements comme le vôtre seraient condamnés. Est-ce qu'on va le voir de plus en plus dans les prochaines années, ça quand même ? Je crois qu'on le dit tous les jours, les collectivités ne sont pas à l'abri de la crise. Le gouvernement, les États donnent des signaux réguliers pour dire qu'il va y avoir des réductions budgétaires. Et je pense que les collectivités ne seront pas à l'abri de ça. Donc c'est à nous aussi de le savoir et de prendre nos responsabilités par rapport à ça. Ça veut dire surtout qu'il faut qu'on arrive à multiplier les partenariats privés et à faire des offres différentes et plus adaptées au marché. Denis et Gelen, merci. Merci à vous.